Réonana a pris les airs pour finalement le Cameroun, c'est la dernière actualité. Il a dû changer son plan de vol le matin, c'était annoncé pour un court séjour du côté de Milan avant de retrouver son club. Mais le gardien de l'Inter a dû changer son plan de vol à la dernière minute, escale du côté de Paris avant de retrouver Yaoundé pour des raisons familiales. Il faut le préciser, c'est pour des raisons familiales que le gardien des Lyons indomptables du Cameroun, aligné lors du premier match face à la Suisse, a dû changer son plan de vol. Désormais, il a atterri du côté de Yaoundé dans la soirée, évidemment. Il va peut-être revenir retrouver sa famille et faire le vide après tout ce qu'on a vécu ici à Doha. Marc Lionel Chouamore, bonjour. Bonjour André Miaboma, bonjour à tous nos téléspectateurs. André Onana a quitté la Tanière, il a quitté Doha, il a quitté le Qatar et cette Coupe du Monde. C'est plutôt un choc pour les passionnés et surtout les fans des Lyons indomptables. C'est une journée bien triste. On fait un métier carrément difficile. On doit annoncer les bonnes nouvelles et aussi annoncer les mauvaises. C'est notre métier, on n'a pas le choix. Quoi qu'il advienne, voilà donc la situation. Un long feuilleton qui ne va peut-être pas s'achever avec le départ d'André Onana parce que ce qui est su, il y aura des conséquences. Mais pour être clair, avec ce qu'on a dit depuis le matin et depuis hier, en termes d'informations sur l'affaire André Onana, sur sa mise à l'écart, on rappelle juste rapidement quelques faits. Le lendemain de la défaite contre la Suisse, il y a eu donc ce débriefing dans la Tanière, sur ce match, rejetant les torts sur cet un et d'autres. Le ton a un tout petit peu monté. André Onana a fait valoir ses arguments sur le plan de jeu et la titularisation de certains joueurs. Ça n'a pas été beaucoup apprécié et l'information a été cachée puisque lorsque la presse arrive pour la veille de match contre la Serbie, André Onana participe aux 15 premières minutes d'entraînement. Mais ce qu'on ne savait pas, c'est que le joueur savait déjà qu'il ne devait pas jouer pour la rencontre contre la Serbie hier et qu'Epassi avait déjà été programmé pour le remplacer. Sauf que la fédération derrière n'a pas fait de communiqué officiel pour expliquer la raison de la mise à l'écart d'André Onana. L'information est venue d'ailleurs et nous avons couru dans tous les sens pour avoir l'info. Et dans ce cas de figure-là, tout ce qui vous tombe sur la main, vous le prenez. Maintenant, aujourd'hui, hier, déjà, le joueur est resté à l'hôtel pour regarder le match. Lorsque d'autres confrères l'ont trouvé, il était en tenue de ville, il n'avait que son accréditation. Ça veut dire qu'il avait déjà reçu l'information, qu'il avait quitté le groupe puisqu'il avait remis les équipements et qu'il avait déjà un billet d'avion mis à sa disposition. Après, le communiqué de la fédération est tombé et parle, finalement, de sanctions temporaires dont le joueur doit rester dans le groupe, logiquement, et attendre une levée de suspension. La nuit est passée, il a dormi dans la tannière. Et ce matin, à la grande surprise, le joueur a donc décidé de ne plus rester dans le groupe et de quitter cette Coupe du Monde. Qu'est-ce qui s'est passé dans la soirée, les négociations avec le joueur ? Eh bien, il y a une lettre d'excuse qui lui a été adressée, qui lui a été, on ne va pas dire peut-être imposée, mais qui lui a été proposée pour qu'il appose juste sa signature et qu'on rende officiel. Le joueur n'a pas apprécié que cela se fasse sans son consentement et qu'il devait participer à la rédaction de cette lettre. C'est ce qu'il pense, puisqu'on l'a approchée. Eh bien, au lendemain de cette tentative, pour réintégrer le joueur, on peut conclure que ça n'a pas marché, qu'il s'est cassé. Et aujourd'hui, le joueur a décidé de prendre le vol pour le Qatar de son propre gré. C'est pour ça que lui-même a jeté son billet d'avion, lui-même a bouqué son vol avant de le changer pour directement aller à Yaoundé pour des régions.